Musique 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 Yo tout le monde, ici Stan Malmore Donc aujourd'hui nous sommes sur Lone Boy Tycoon 2 Et puis aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une chaise, je sais pas trop comment on appelle ça mais je vais vous montrer comment faire une chaise qui est faite pour aller sur le mur genre pour le coller sur le mur Et c'est plutôt simple et en plus on peut même l'agrandir pour faire une plus longue chaise dans le fond et qu'est-ce qu'il va falloir c'est un mur comme ça ou bien sinon un gros mur j'avais envie de faire un double ou bien sinon un triple ou whatever 4 tiny 4 tiny floor 2 small tile je déflore 2 1 sur 2 x 1 wedge une chaise l'autre D2 slash 2 x 1 wedge 2 autres et puis c'est ça et aussi votre mur un mur bien sûr dans le fond qu'est-ce qu'il faut faire en premier vu que moi je vais faire une triple size je vais mettre ce mur en premier moi il faut placer le mur sur le mur et en fond sur votre mur je vais un petit peu placer n'importe où je sais ça lag le savoir il lag comme ça je peux pas pour aucune raison donc on énorme mettons moi je le place là voilà bon ok je répète parce que là j'avais placé le mur mais à cause d'un bug pas rapport au jeu et bien ça fait en sorte que ça me le fasse disparaître et que je reload juste pour ça donc en fond qu'est-ce qu'il faut faire c'est qu'il faut placer un mur sur votre mur mettons moi je le place comme ça et puis après ça et puis après ça qu'est-ce qu'il vous faut c'est une 16 j'en faisons comment il faut la placer il faut la placer comme ça voilà et puis après ça il faut placer les deux small floor sur les côtés comme ça et puis comme ça voilà et puis après ça vous prenez vos 4 tiny floor et vous les placer de deux de chaque côté comme ça donc après ça quand ça c'est fait vous prenez vos wedge comme ça vous arrangez que ça soit comme ça voilà vous les appelez vous les placer comme ça voilà et la même chose pour l'autre voilà et puis après ça vous prenez ces wedge là ici et vous les placer la même affaire de j'autre mais au milieu puis dernière étape prenez ces wedge là ici et placez-les ici voilà ceci était mon idée de 16 où est-ce que c'est quand même une 16 plutôt cool qui va sur le mur que je me suis fait moi-même lorsque j'essayais de trouver une idée de tutoriel puis ça a pris du temps faire alors ouais j'ai pris cette idée là et on peut même l'agrandir dans le fond juste en mettant un mur comme ça juste à côté comme ça et là vous pourrez l'agrandir votre à votre avant de qu'est-ce que c'est le mur le fond comment l'agrandir c'est vraiment simple il faut juste simplement bouf ces trucs-là puis en attendant vous pouvez les mettre au fond et dans le fond genre les placer oui puis ça c'est ce qui est là c'est pas les bufrains pour lui bon comme ça voilà ça c'était juste un trade de roblox c'est bien normal c'est pas un fantôme qui est en train de l'anté mon ordi t'inquiète c'est ça comme ça puis après ça si vous voudriez vous pourrez vous pouvez aussi placer vos 16 comme ça pendant tout le long dans le fond placer comme ça comme ça comme ça et comme ça oui sinon on met des genres de trucs au milieu des 16 qui séparent mais moi personnellement j'aime mieux j'aime mieux comme ça ouais c'est plus sain c'est plus rapide à faire puis en même temps ça fait ça fait plus mieux que j'aime mieux qu'un c'est plus c'est plus ça bonne bon sang comment ça bug bon donc rappelez vous le point les les weds c'était C'est ça ici, ouais. Puis là, vous voulez les placer sur l'avant, comme ça, ouais. C'est pour faire la plus grande siège, ou bien sinon, si vous voulez faire une seule siège, mais vous pouvez juste en mettre une, ou bien sinon, si vous voulez la faire plus longue, vous pouvez juste faire votre mur plus long, puis après ça, voilà. Sinon, plus court, mais vous faites plus court, ouais. Ça peut être pas mal plus court, je sais pas, mettons, si vous voulez faire un faux train, genre un train en construction, puis là, vous voulez mettre des sièges sur le mur, ça peut être quand même court, je sais pas. Mais sinon, des sièges d'attente, je sais pas trop, comme qu'on trouve au métro. Ou peu importe. Et voilà, c'est fini. Et là, maintenant, vous avez un magnifique petit siège sur le mur, comme ça. Sinon, si jamais vous voulez, aussi, vous pouvez agrander ces wets-là ici, pour les mettre un petit peu plus haut, avec les wets ici, qui sont plus, qui font plus haut, comme exemple, ça, ou WADE, qui font bien sur la terre. Alors, en mettons ça. On va mettre ça à la place. Je avoue que ça peut quand même bien. Bon, ben, si vous avez aimé ce petit tutoriel, les amis, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter, et à partager la vidéo. Alors, en tout cas, on va tout le monde, puis on se retrouve dans les prochains vidéos, ou des prochains lives. Bye, bye! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz